Il y a eu le diagnostic imparable du système de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin qui a révélé tous les problèmes sur les trois piliers qui sous-tendent l'éducation. Que ce soit au niveau de l'accès, de la qualité, de la gouvernance et du pilotage, le diagnostic a révélé des faiblesses qu'il faut corriger. Et c'est pour corriger ces faiblesses que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a mis en évidence les bases de la relance du secteur éducatif béninois. Ceci à travers des réformes et actions stratégiques pour impacter les acteurs du secteur et les apprenants. Parmi ces actions, la formation d'une première cohorte sur la gestion optimale des établissements. Le Bénin s'est doté d'une stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. SNEFTP 2020-2030 qui oriente désormais l'EFTP vers la satisfaction des besoins du marché de l'emploi. Cette nouvelle dynamique a amené le gouvernement à opter pour la construction de plusieurs lycées techniques et centres de formation professionnels de référence, lesquels se doivent d'être dirigés par des professionnels. Au nom de ces actions, figure la formation d'une première cohorte de 150 gestionnaires des établissements de l'EFTP. La dite cohorte, sur une durée de deux ans environ, a bénéficié de renforcement de capacité sur les différents aspects pour parfaire leur mission. Les stagiaires ont été outillés et renforcés dans les thématiques majeures de la gestion des établissements de l'EFTP, à savoir les missions et fonctions des gestionnaires des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle, en rapport avec la stratégie nationale de l'EFTP, les techniques de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, le management pédagogique et fonctionnel d'un établissement, la gestion des formations d'un établissement d'EFTP, la technique de l'information et de la communication en éducation. Sans oublier l'appropriation des documents de la stratégie de relance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, et l'utilisation de la plateforme et du master. Faire de l'éducation le pilier du développement durable étant l'un des leitmotifs du gouvernement, les initiateurs se réjouissent de l'aboutissement du premier acte de cette formation. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre participation active à cette formation. Compte m'a été rendu de votre engouement au cours des activités de formation et c'est le lieu de vous en remercier. Le groupe des formateurs vous dit sa fierté d'avoir participé à cette expérience, parce que la mise en place d'un corps de gestionnaire d'établissement a été depuis toujours une nébuleuse au Bénin, un serpent de mer. Je crois que nous sommes en train de rompre avec cette fatalité et nous sommes de façon concrète dans l'action et dans la construction de ce corps de gestionnaire. Et c'est fort heureux que ce soit vous, monsieur le ministre Escalité, gestionnaire des ressources humaines, qui aient donné le lead et le la pour qu'on y arrive. C'est à votre honneur. Quant au récipiendaire, que des stages. Une formation qui a duré au moins deux ans et qui nous a permis désormais de devenir des gestionnaires d'établissement pour ne pas faillir à notre mission. Et par rapport à ça, dans la qualité et le rendement, nous comptons quand même donner le meilleur de nous-mêmes pour la suite. Je remercie d'abord le président de la République, son excellent Patrice Talon. Je remercie le ministre du tutelle de l'enseignement. Je remercie le DET. Je remercie le directeur de l'école de formation. Par ma foi, tous les récipiendaires d'ici présents disent merci au président Patrice Talon, à son gouvernement et de façon particulière à notre ministre du tutelle pour l'initiative. Il faut retenir que l'orientation des actions stratégiques du ministère t'envers la satisfaction des besoins du marché de l'emploi en misant sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle.